On arrive sur cette scène, déjà il n'y a pas un bruit, et on voit les quatre fauteuils qui sont retournés, et psychologiquement c'est difficile parce qu'on doit se mettre dans la tête qu'il faut donner le meilleur, et en même temps on espère qu'un des fauteuils se retourne. Et voilà, c'est un combat dans la tête, il faut se dire non, je suis là pour donner le meilleur, pour chanter, et en même temps, allez, retournez-vous, retournez-vous, et c'est sûr qu'après quand tu vois le fauteuil qui se retourne, la délivrance est affolante. Dieu réunit, ceux qui s'aiment, Écoutez, vous avez tellement bien chanté que j'ai appuyé. Merci beaucoup, merci. Je vous entendais, je vous entendais, c'était tout parfait, entre la sensibilité, entre la projection, cette note tenue, ce timbre et le vibrato parfaitement équilibré. Et à moi, tu fais, mais qu'est-ce que je vais lui dire à lui si j'appuie pas ? C'est juste pas possible. J'ai donc appuyé, même si, voilà, je ne peux plus après vous. Je vous remercie beaucoup. Eh bien, tu vois, j'en suis très content. Oui, mais je comprends, tu t'étais retenu, mais là, il y a un moment où je fais, écoute, il est trop bien. TiVALC a rejoint l'équipe d'artistes sélectionnée par Florent Pagny avec son hymne à l'amour. Honnêtement, j'étais parti pas pour... J'aime pas les concours en général et j'avais vraiment envie d'aller chanter sur cette scène. C'est pour ça que j'ai accepté d'ailleurs, quand ils m'ont invité. Et je me suis dit, tant qu'à faire, va et fais ce que tu viens de faire. Donc j'ai chanté l'hymne à l'amour parce que c'est pour moi la plus belle des chansons au monde. Et en thaïtien parce que j'avais envie de représenter le phénom. Théa, il me fait une performance. Alors lui, pour le coup, je suis là, j'écoute et je fais... Cette chanson-là, l'hymne à l'amour, c'est juste le truc le plus dur à chanter. Il te fait une note tenue et il n'y a pas un moment où ça faiblit. C'est juste trop impeccable. Celui-là, il m'amuse encore plus que tout le reste. Parce qu'il y a peut-être encore un monobuzz avec un destin. Alors, prochaine battle, prochain duel, ce sera Jérémy qui affrontera Teiva. J'étais à mille lieues de m'imaginer chanter avec Jérémy parce qu'on a deux univers complètement différents. La chanson que j'ai choisie pour vous, c'est une chanson en italien. Et ce sera Vivo Perlei de Bocelli. Il est clair que Vivo Perlei, ce n'est pas réellement mon registre. Je viens plus de la variété. Je me suis dit, c'est peut-être pas gagné pour moi du coup, parce que c'est plus son registre à lui. C'est énorme la chance qu'on a de pouvoir avoir Hélène Segarra comme coach sur cette chanson en plus. C'est énorme. Alors, on t'écoute Teiva. Vivo Perlei de Bocelli. Sous-titrage Société Radio-Canada Laurent Pagny. C'est l'heure de prendre une décision. Et j'ai besoin d'une voix avec plus de modernité et plus de nuances, alors je garde Teiva. Teiva, qui reste dans l'équipe de Florent Pagny. J'imaginais pas du tout arriver jusqu'à l'épreuve ultime. Du coup, je me dis, j'ai juste un pas à faire pour arriver au direct. Mais il faut y aller. Peut-être baisser, on fonce et puis on montre le meilleur. On montre le meilleur. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501